Il y a quand même un côté positif dans la MAO. Je trouve que la MAO est trop dénigrée par mes confrères et qu'elle ouvre des possibilités. Je suis sûr que si Mozart était là, il dirait « c'est génial la MAO, que je vais m'emmerder avec les musiciens qui sont syndiqués et tout. » Non, je déconne. Alors, je m'appelle Raphaël Gesska, je suis compositeur dans le jeu vidéo depuis 1991, dans le cinéma depuis une quinzaine d'années, et puis je fais aussi du sound design de temps en temps. Alors, si on peut parler d'école, je dirais la démoscène. C'est apparu dans les années 80, une bande de jeunes, on va dire, se réunissait, programmeurs, graphistes, musiciens, pour réaliser une sorte de clip vidéo et audio sur les ordinateurs de l'époque. Moi, j'ai commencé ça, c'était à la fin des années 80, sur Commodore Amiga, et donc sous un pseudonyme qui était Audio Monster. On m'appelle encore comme ça aujourd'hui, mais c'est très très loin tout de même. On est en train de faire des musiques. Ça se met à Audio Monster. Donc j'ai commencé comme ça pour m'amuser à faire des choses chez moi, et puis un jour, je me baladais avec des amis dans ce qu'on appelait des démo-parties, des copy-parties, c'est-à-dire soit ça se passait dans le pavillon de quelqu'un qui faisait un week-end, où il recevait plein de gens, et tout le monde se montrait un petit peu de son travail, de programmeur, etc., ou alors ça se faisait dans de vrais locaux où il y avait des compétitions, etc. Et moi, de fil en aiguille, j'ai rencontré divers programmeurs, dont un qui un jour, en écoutant ce que je faisais, m'a dit, « Raphaël, je fais une démo, est-ce que tu veux participer ? » Et c'était en 91, je crois, je faisais des musiques comme ça pour m'amuser depuis à peu près 2-3 ans sur Amiga. Et donc, il m'a présenté une démo, je lui ai fait une musique, c'était dans un groupe qui s'appelait « The Silent », auquel appartenait quelqu'un que tu connais forcément très bien, qui s'appelle Jasper Kidd, le siteur très célèbre aujourd'hui. Et donc, la démo est sortie, elle a été présentée à des compétitions, donc en 1991, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à être numéro 1 de ce qui s'appelait les Eurocharts. Les Eurocharts, c'était un classement mondial des compositeurs de la démo scène, des graphistes et des programmeurs, il y avait chaque catégorie, et du jour au lendemain, je me suis retrouvé classé premier dans ce classement, à mon grand étonnement. Puis, je suis resté des mois consécutifs, mais malgré tout, je ne comptais pas faire de la musique mon métier, j'ai continué à faire des pseudo-études pour rassurer les parents, toujours, etc., des études de commerce, tout ce que je déteste, mais il fallait bien faire quelque chose, un vrai métier. Et donc, j'ai continué à faire de la musique dans mon coin, faire de la musique de démo, etc., mais sans trop en faire mon métier. Et un jour, j'avais un ami, qui s'appelle Jonathan, s'il m'écoute, à chaque fois je le rappelle, qui m'a dit, Raphaël, tu devrais faire des musiques de jeux vidéo, tu es fait pour faire des musiques de jeux vidéo. Je lui ai dit, oui, bien sûr, tu as raison. Et voyant que je n'entreprenais aucune démarche pour ça, un jour, il a pris des disquettes avec des musiques de mon cru, et il est allé voir Océan Software et Delphine Software en leur disant, ne cherchez plus comme un agent, ne cherchez plus, j'ai le compositeur qu'il vous faut, Raphaël Gesca, etc. Et il ne m'a rien dit. Deux semaines après sa démarche, j'avais un coup de fil, justement, de Océan, et c'était Pierre Haddane, avec qui j'ai travaillé tout de suite après, sur Snowbross, Mister Notes, et quelques temps après, c'était Paul Cuisset pour Flashback. Donc, j'ai commencé, j'ai mis un pied dans le jeu vidéo, comme ça. La seule fois où j'ai dû démarcher, je me rappelle, au tout début, c'est ma soeur qui m'avait emmené en voiture, on avait emprunté la voiture de ma mère, elle m'avait emmené autour des boîtes de jeux vidéo de banlieue avec mes disquettes sous le bras, ça, ça devait être au tout début des années 90, et je m'arrêtais chez tous les éditeurs du coin et je leur faisais écouter mes disquettes, je passais à un autre, je passais à un autre. Ça doit être la seule fois dans ma vie où j'ai démarché. Ça n'a pas été super concluant, d'ailleurs. En fait, le premier jeu sur lequel j'ai travaillé n'est jamais sorti. Ça s'appelait Snowbross, c'était l'adaptation du jeu d'arcade du même nom par Océan. C'était un jeu Toplan, c'est une borne d'arcade qui était une grosse borne, un gros succès à l'époque et donc Océan, comme souvent, adaptait Océan France en l'occurrence et c'était donc le fameux premier jeu pour lequel Pierre-Adane m'a téléphoné, avec Philippe Dessoli d'ailleurs. Et donc, le jeu était terminé, on a travaillé dessus, on était super contents et puis au dernier moment, on apprend que pour des raisons juridiques, le jeu ne sortirait pas. En fait, Océan n'avait pas tous les droits, n'avait pas négocié les droits à l'avance. Ils avaient peut-être mis la charrue avant les bœufs, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a expliqué les choses et du coup, le jeu n'a jamais pu sortir. Quand j'ai commencé, je faisais que de la musique et j'ai appris le Zoom Design malgré moi, parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Delphine, je m'en rappellerai toujours quand Paul m'a présenté Fate to Black, j'avais déjà bossé avec lui, on avait bossé sur Flashback ensemble, je venais de finir chaque fou et je devais partir à l'armée et puis finalement, j'ai réussi à l'éviter. Heureusement, sinon, je n'aurais pas pu travailler pour Delphine Software, comme quoi, le destin. Et je me souviendrai toujours quand Paul m'a montré Fate to Black et il m'a dit tu vas t'occuper aussi des bruitages. Et là, je lui ai dit mais Paul, je n'ai jamais fait de bruitages de ma vie. Enfin si, dans les démos, j'ai bidouillé, mais il me dit c'est pas grave, tu vas apprendre. Dans les années 80, on ne composait pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui. Déjà, on était obligé de composer en temps réel avec le processeur sonore de la machine sur laquelle on travaillait. Alors, ça pouvait être l'Amstral, le C-64. Moi quand j'ai commencé c'était l'Amiga avec une limitation de mémoire extrême. Du coup, il fallait beaucoup d'imagination pour essayer de pallier tout ça. Il y avait ça mais juste après il y a eu le PC. Quand j'ai par exemple travaillé sur Fate to Black, là ça a été un enfer techniquement parce que c'était la grande époque des cartes-son. Et donc, dans Fate to Black sachant qu'il y avait à peu près 3 heures de musique, quand on veut bien faire les choses, on se dit oui, telle personne va avoir tel PC avec telle carte-son mais telle personne va avoir telle carte-son. Normalement, c'était prévu pour que les musiques soient compatibles d'une carte à l'autre en usant de la norme générale MIDI. Sauf que ça, c'était de la théorie et quand on essayait c'était catastrophique. Donc, voyant ça, qu'est-ce que j'ai dû faire à cette époque ? J'ai dû reconvertir chacune des musiques pour chacune des cartes principales. Il y avait, je me souviens, la Gravis Ultrasound, il y avait la Sound Blaster AW32, etc. Il y avait la DLib. Donc moi, je retravaillais chaque séquence MIDI de façon à ce qu'elle sonne proprement pour chaque carte. Du coup, tu fais le calcul, trois heures de musique à peu près et à retravailler en fonction de chaque carte. Donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps sur Fade to Black. Ça a duré mon travail un an et demi à peu près. Et pour ça, aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. La limite, c'est l'imagination. C'est ce dont on aurait rêvé justement à cette époque-là. Parce que je vois aujourd'hui des jeunes s'éclater à faire des musiques cheap tune et tout. Moi, je leur dis si vous aviez vraiment vécu l'époque, vous auriez rêvé d'être à l'époque où vous êtes. Et eux, ils fantasment à l'époque qu'ils n'ont pas connue. C'est rigolo. Alors, ma méthode de travail depuis les trackers, je dirais qu'elle n'a pas évolué du tout. Parce qu'en fait, j'utilise toujours des trackers. Même pour faire des musiques de film, j'utilise un logiciel qui s'appelle OpenMPT, qui est un logiciel gratuit, mais très, très compétitif dans son domaine. Et c'est toujours un système de trackers, sauf qu'évidemment, il s'est ouvert au VST, à tous les plugins possibles et imaginables, qu'on n'a plus de limites en termes de nombre de canaux, évidemment, etc. Mais on est toujours dans le tracking. Je n'utilise pas Cubase, etc. Je sais les utiliser, mais je veux dire, j'ai toujours... Moi, je suis né avec les trackers, je crois que je m'en vais avec les trackers. Et alors, je discute beaucoup avec des amis compositeurs qui disent « Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à travailler avec ça ? C'est une tannée ! Comment tu fais ? » Et je me dis « Mais écoute, pour l'instant, ça va, personne ne se plaint, donc je continue comme ça et je m'éclate comme ça. » Donc, pour moi, ça n'a pas changé. C'est juste que la qualité du son a changé aujourd'hui. Il y avait un film sur lequel j'ai travaillé qui s'appelle « Os yeux des vivants » sur le même thème, sur le thème principal, il y a un violon solo sur lequel j'avais passé plusieurs semaines pour en ciseler le jeu. Parce qu'on peut le faire aujourd'hui avec les VST. Ça ne se fait pas tout seul, il faut y passer du temps. Mais j'étais content parce qu'à l'avant-première, justement, un ami compositeur qui était venu à l'avant-première, il vient me voir et me dit « Raph, c'est qui ton soliste ? » Je lui dis « Merci. » Je lui dis juste « Merci. » Parce que j'avais passé un temps fou à soigner le truc. Après, on pourra me rétorquer « Mais pourquoi tu ne prends pas un vrai musicien ? » « Justement, un soliste, ça ne coûte pas cher. » Oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui me plaît dans le fait de rester dans la MAO, c'est d'avoir le contrôle jusqu'au dernier moment. Après, c'est une façon de voir les choses, mais moi, je les vois plus comme ça. Après, j'adore faire enregistrer sa musique avec un orchestre extraordinaire. À l'époque où j'ai commencé, quand on faisait un jeu vidéo, souvent, c'était à 3-4 personnes. Les grosses équipes, c'était les 10-15. Ça, c'était les triple A de l'époque. Et puis, la volonté n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on entreprenait de faire un jeu, on ne se posait pas de question « Est-ce que ça va se vendre ? » « Comment faire pour que ça se vende ? » C'était juste, innocemment, de se dire « Comment faire un bon jeu ? » Un exemple, Mister Notes, on en parle encore aujourd'hui. On l'a fait, on était trois il y a 26 ans. C'était en 1993 qu'il est sorti. On n'avait aucune prétention. On a fait ce jeu-là qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en une semaine à l'époque, ce qui était incroyable, au point que Océan, d'ailleurs, avait ragé de ne pas avoir commandé plus de cartouches. Mais voilà, tout est possible. Ce n'est pas une question de nombre. Si tu as vraiment un projet cohérent, original, un truc dont tu peux penser qu'il a quelque chose à apporter et qu'il y a de nouveau et que le public te suit, après, il faut beaucoup de chance. Si on est trois personnes, là vient le problème de la médiatisation. Ça, c'est autre chose. Parce que tu peux faire un chef-d'œuvre, personne ne va le connaître. Moi, j'en connais. Je connais des jeux magnifiques qui ne seront pas connus par plus de 300 personnes. Et c'est comme ça, c'est la règle. Il peut y avoir des jeux faits à 500 personnes qui m'ennuient profondément et dont je trouve qu'ils n'ont aucune proposition artistique, qui sont bien faits. On les parcourt sans ennui, mais on se dit, ouais, ok, mais qu'est-ce que j'ai appris de plus en jouant à ce jeu ? Qu'est-ce qui m'a apporté ? Rien. Dans la pléthore de jeux qui sortent. Et par contre, des fois, on va aller chercher une petite pépite qui a été faite par, encore aujourd'hui, très peu de personnes. Et tu te dis, là, il y a un truc, quoi. Même s'il y a des défauts, justement, inhérents ou manque de moyens, mais qui sont absorbés par justement le propos, la proposition, la qualité de la proposition. Donc, rien à voir, pour moi, le budget, le nombre de personnes. Ça se faisait d'avoir des compositeurs maison. Moi, j'en étais un. J'étais à Delphine Software pendant plusieurs années. J'en connaissais quelques-uns comme ça. Il y en avait aussi en Angleterre. Il y avait Nathan McCree qui était chez Core Design quand il a fait les Tomb Raider, etc. Il y a eu plein d'exemples comme ça où, à l'époque, on prenait un compositeur maison qui s'occupait même souvent du sound design. C'était mon cas aussi. Mais je pense que avec ce dont je parlais juste avant, c'est-à-dire la professionnalisation du jeu vidéo, est venue l'idée de starification du compositeur. Et donc là, on en est venu à choisir les compositeurs vraiment séparément du travail, du développement du jeu. C'est-à-dire qu'on a carrément des experts en marketing qui vont regarder une liste qui est en vogue actuellement, qui a eu un BAFTA, qui a eu tel prix. C'est souvent comme ça maintenant que ça se passe. On ne va pas chercher un zimmer parce qu'un zimmer était indispensable pour faire la musique de tel jeu vidéo. On va chercher un zimmer parce que c'est un zimmer. Ce n'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, on allait chercher quelqu'un vraiment uniquement pour son expertise, etc. Quand j'ai commencé le jeu vidéo, on m'a donné le conseil. J'avais eu un entretien avec, à l'époque, le directeur de la SACEM qui s'appelait Philippe Sayer et il m'avait conseillé, il était sincère, il m'avait conseillé de m'inscrire à la SACEM quand j'ai fait mon premier jeu vidéo. C'est ce que j'ai fait. Je me rappelle, je suis arrivé à la SACEM avec Mister Notes justement qui est derrière moi avec cette cartouche. Je suis arrivé, je me suis assis et la personne qui s'occupait des admissions me regarde comme ça et regarde la cartouche et je dis qu'est-ce que c'est ça ? Je leur dis c'est un jeu vidéo. Ah oui, mais ici on s'occupe de la musique. Je dis vous savez, dans un jeu vidéo, il y a de la musique. Ah bon, mais c'est une cartouche, ça c'est un jeu vidéo, mais il n'y a pas de la vraie musique, il n'y a pas de musicien. Et là, j'ai dit oulala. Là, tout était à faire donc ça a été chaotique. Mais par contre, le fait de m'inscrire à la SACEM à l'époque, ça a été un gros frein parce qu'il y avait eu des affaires justement de gens qui se retournaient contre des producteurs pour toucher les droits d'auteurs ce qui était une erreur monumentale de leur part et qui fait que ça a fait boule de neige et qu'on a commencé à boicoter les compositeurs SACEM. Aujourd'hui, ça commence à aller mieux mais j'entends encore beaucoup de gens dire ah c'est compliqué avec les français, c'est compliqué avec les français. Non, c'est pas compliqué. C'est pareil. Voilà, donc il faut que ça se sache. Quand on me demandait quel métier tu fais, je répondais compositeur de vidéo donc je te parle de ça il y a presque 30 ans. On me disait ouais, mais sinon en vrai ton métier. je disais voilà. Alors ça c'était il y a 30 ans mais aujourd'hui alors moi ça m'arrive plus mais mon ami Thierry Perrault que je citais tout à l'heure m'a dit que récemment on lui avait fait encore le plan de mais c'était par le biais de ses enfants je crois ton papa il fait quoi ? Il travaille dans le jeu vidéo des écoles de jeu vidéo il a fait des jeux vidéo oui non mais sinon non mais un vrai métier quoi on leur sort encore des phrases comme ça aujourd'hui ce qui veut dire qu'il y a des gens qui pensent encore que le jeu vidéo ça s'adresse juste à des petits gamins et cervelés qui n'ont jamais été d'ailleurs et que c'est pas sérieux c'est pas quelque chose de sérieux donc on va pas mettre ça dans des radios sérieuses et ça c'est malheureux je pense aussi bien pour le cinéma pour le jeu vidéo il faut regarder des films il faut jouer c'est indispensable parce que ne serait-ce que pour le jeu vidéo pour cerner les mécaniques d'intégration apprendre à écouter à savoir que telle musique se joue à tel moment pourquoi c'est pertinent se poser des questions sans arrêt quand on joue moi quand je joue j'apprends toujours encore aujourd'hui j'apprends de mes confrères je joue sans arrêt je tends les oreilles je dis ah ouais ce placement là j'aurais pas pensé ça c'est pertinent etc dans le cinéma c'est pareil même si c'est plus simple techniquement de faire une musique de film qu'une musique de jeu vidéo il y a toujours des méthodologies qui évoluent avec les époques et on apprend tous les jours donc il faut regarder 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 des films Bernard Herrmann qui était un des plus grands compositeurs de musique de film notamment essentiellement d'Alfred Hitchcock était un réalisateur dans l'âme c'est à dire il connaissait tout le cinéma au point que des fois même Hitchcock ça l'agaçait parce qu'il avait presque l'impression que c'était un co-réalisateur mais en même temps il avait gagné son respect parce que c'était un pur génie et c'était un génie et pour cause il maîtrisait tous les codes du cinéma il avait une culture incroyable je pense qu'il faut prendre exemple sur des gens comme ça et il faut sans arrêt jouer, jouer, jouer et regarder des films pour être un bon compositeur de musique et de cinéma tout le monde a sa chance techniquement oui c'est à dire qu'aujourd'hui c'est vrai on n'aurait jamais imaginé ça il y a 20-30 ans aujourd'hui tout le monde a la possibilité d'exposer son travail au monde entier c'est même pas un producteur alors qu'avant il fallait faire des démarches pour atteindre un producteur pour atteindre un label quand on était chanteur ou musicien faire écouter ses cassettes etc. aujourd'hui il suffit d'avoir un site web ou un soundcloud et tout le monde peut écouter mais le problème c'est d'arriver à créer l'envie et d'entreprendre la démarche d'arriver jusqu'à toi et ça c'est là ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il y a tellement tellement d'offres c'est comment se frayer un chemin pour le jeune compositeur qui veut arriver et dire regardez c'est moi je suis le nouveau John Williams etc. et c'est là qu'intervient la chance à mon avis il va falloir à un moment donné qu'il y ait un coup de chance je pense que tous les compositeurs qui ont réussi à faire de la musique leur métier ont eu à un moment donné un coup de chance moi y compris moi j'ai eu le coup de chance que mon ami aille chez Delphine et chez Océan avec mes disquettes et que ça marche c'est pas de mon fait c'est un coup de chance j'ai eu le coup de chance que plus tard un producteur chez Gaumont qui était fan de mon travail ou dans la démo me présente un réalisateur c'est un autre coup de chance après je pense qu'il faut aussi un minimum de talent de savoir faire etc. mais il y a plein de gens qui ont du talent il y a même des génies dans l'ombre etc. et qui ne verront jamais la couleur du moindre projet parce qu'ils n'ont pas eu ce petit coup de chance et je pense que tous les compositeurs célèbres ont eu si on leur demande un jour et s'ils ont l'humilité de le reconnaître un coup de chance un déclic qui a fait que leur carrière a démarré parce que malheureusement il y a trop d'offres et tout le monde ne peut pas vivre de ce métier tout le monde ne peut pas d'ailleurs si j'ai un conseil à donner aux jeunes compositeurs évitez de faire des choses toujours gratuitement quand on vous promet des choses on vous dit oui mais notre jeu s'il sort il va être vachement exposé ou si tu fais la musique de notre court métrage on va faire le tour des festivals déjà ça ils ne le savent pas à l'avance parce que s'ils ne sont pas sélectionnés ils feront le tour du pâté de maison leur film et ça ne servira à rien du tout donc il faut se valoriser et il faut apprendre à dire non même quand on commence il ne faut pas dire oui à tout il ne faut pas sous prétexte qu'on pense se faire un CV non parce que justement on ne va pas nous respecter on va vous voir comme quelqu'un qui est prêt à tout pour avoir son nom quelque part qui est prêt à ne pas se vendre justement à se donner et du coup vous perdez un peu de respect il faut apprendre ça aussi ça fait partie du métier je pense qu'on aura toujours besoin d'émotions véhiculées par la musique moi je suis un gros fan de VR justement je trouve que c'est la dernière vraie révolution du jeu vidéo parce que ça fait 30 ans quand même qu'on fantasme la VR qu'on la voit dans des films plus ou moins ringards et qu'on se dit on n'arrivera jamais à ça et on y est arrivé on est enfin arrivé maintenant il reste à miniaturiser pour que tout le monde le fasse mais d'ici 20 ans je pense qu'on aura tous des lunettes ça sera Ready Player One pour tout le monde mais déjà là on a quelque chose d'au point on est immergé totalement et non je pense que la VR n'empêche pas d'avoir une musique d'être immergé dans une histoire c'est juste le point de vue qui a changé c'est vrai qu'on est immergé à 360 degrés dans un univers mais on continue de vivre des histoires racontées par des game designers par des scénaristes par des compositeurs pour moi c'est très simple l'analyse si tu fais une musique pour un jeu VR la seule différence enfin le seul intérêt qui naîtra de la composition pour la VR ça sera pour la musique diégétique c'est à dire la musique qui est entendue par les protagonistes du jeu vidéo et ça peut valoir aussi pour un film en réalité virtuelle là pour le coup il y aura moyen de jouer avec la réalité virtuelle de manière très intéressante par contre si c'est une musique narrative je ne vois aucune raison de jouer sur le côté même binaural parce qu'on reste dans le narratif je parle vraiment de musique narrative comme au cinéma après tu peux avoir l'intermédiaire ce que fait par exemple Olivier de Rivière qui fait très bien sur certains jeux comme Get Even où là le narratif se mélange au diégétique et là du coup l'intérêt de la VR va être vraiment à son paroxysme pour gérer le son mais c'est des cas particuliers d'une manière générale je dirais que si la musique est diégétique là il va falloir faire un gros travail sur la VR pour avoir ce rendu qui va avec le côté justement immersif Quel est le jeu pour lequel tu aurais rêvé de composer la bande son ? Oh cette question il y en a plusieurs en fait là tout de suite je vais dire Mario 64 parce que c'est un des jeux qui m'a le plus marqué de mon histoire de gamer je dirais Shenmue aussi mais les musiques sont tellement magnifiques qu'est-ce que j'aurais fait à la place j'en sais rien et puis moi je remonterais même plus dans le temps à l'époque des premières consoles je parlais de l'intellivision tout à l'heure que l'Ecovision j'aurais adoré travailler à cette époque-là même sur C64 moi j'ai commencé juste après les Robubard etc et je trouve qu'ils ont vécu un truc génial c'est-à-dire à l'époque vraiment de l'innocence absolue dans le jeu vidéo on faisait des musiques entre potes des jeux entre potes et on se posait pas de questions encore une fois marketing et de là sont nés des chefs-d'oeuvre que maintenant on écoute dans les écoles de jeux vidéo Robubard c'est un dieu vivant même pour les jeunes c'est ça qui est bien c'est que les jeunes s'intéressent aussi aux vieux croutons comme moi ou encore plus vieux comme Robubard parce qu'il a apporté un truc exceptionnel moi je vénère par exemple un compositeur de cette époque qui s'appelle Tim Follin qui est vraiment pour moi c'est mon compositeur favori de tous les temps de musique de jeux vidéo et pourtant il est pas très connu aujourd'hui tu parles de Tim Follin ils ne savent pas tu leur parles plus de Nobu Uematsu et encore même Uematsu il y a encore 15-20 ans ils ne connaissaient pas on a vécu des choses qu'on ne revivra plus jamais mais j'envie encore plus les gens de cette époque-là d'avoir été des précurseurs quand je vois des articles par exemple dans Le Monde ou dans Le Parisien test du dernier jeu vidéo j'aurais jamais imaginé ça il y a 20 ans il y a 20 ans on parlait à des journaux sérieux de jeux vidéo ah oui ce truc pour les gamins aujourd'hui les gamins ont grandi et travaillent dans ces instituts dans ces journaux célèbres etc dans ces médias célèbres et donc on sont aux commandes donc ça va changer c'est obligé de changer à terme c'est comme de se poser la question est-ce que le jeu vidéo est un art moi je ne me la pose plus depuis même 30 ans il y a 30 ans pour moi c'était déjà un art mais on la pose encore aujourd'hui c'est un art Musique